Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Il est des noms qui flottent dans l'inconscient collectif sans qu'on puisse directement les relier à une histoire ou un événement précis. On sait vaguement par exemple que le mot poubelle vient d'un préfet du même nom qui avait à cœur, bien avant les écologistes, de voir une capitale nettoyée de ses papiers gras et autres immondices. De même, les Vespasiennes font flotter un parfum d'empire romain sur un sujet rarement répertorié à la table des matières. Ainsi en va-t-il des Rastignac, Dulciné, Don Juan et autres Roméo dont on ne sait plus démêler la vraie vie de la légende littéraire. Le Cid a-t-il vraiment existé ? Pour les Normands amateurs de boissons fraîches, sans aucun doute. Brut, doux, bouché ou en barrique, un bon coup de Cid est toujours d'actualité. Et Raskolnikov, ça vous dit quelque chose ? Pour les férus de littérature russe, bien sûr, puisque c'est un héros de Dostoyevski qui a commis un crime et veut un châtiment. Mais comme ce brave homme n'a rien inventé, on ne dit pas un Raskolnikov comme on peut dire un tabouret, objet qui permet de s'asseoir, inventé par M. Tabouret. Raskolnikov a simplement servi de pseudonyme à un haut personnage de la Révolution russe, considéré comme un héros avant d'être pourchassé par Staline parce qu'il avait fui les grandes purges. Faut dire qu'on le comprend parce que c'est très désagréable. Et qui a fini tristement défenestré dans une clinique de Nice. En revanche, vous connaissez tous le mot Kalachnikov. Même si vous n'en avez jamais vu, vous savez ce que c'est. Mais saviez-vous qu'avant d'être une arme redoutable, ce mot était un nom propre ? Et qu'à l'inverse de la 22 long rifle, qui n'a pas été inventée par M. Long Rifle, cette mitraillette est sortie du cerveau d'un ingénieur inventeur, militaire de surcroît et qui s'appelait Kalachnikov ? Eh oui. Contrairement à l'abribus inventé par M. Decaux et à l'instar de M. Declosette, inventeur des waters du même nom, Kalachnikov a prêté son nom à une terrible arme de guerre qui faisait déjà beaucoup de morts de son vivant et continue à en faire après la sienne. Demandez à notre Premier ministre et aux policiers qui étaient avec lui récemment à Marseille s'ils connaissent l'auteur de la mélodie syncopée qui les a accueillis dans la cité phocéenne. Les notes n'étaient pas celles de Rouget de Lille mais d'un certain Kalachnikov dont la musique est jouée partout dans le monde mais qui est mort très pauvre car il n'a jamais touché de droit d'auteur. Mon cher Philippe, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Philippe et merci et bravo pour cette culture et ces révélations parce que vous nous avez appris mine de rien beaucoup de choses. Merci. Merci.